Pas vraiment le style à parler d'amour et de romantisme, Joe Estar a pourtant évoqué sa vie privée auprès des journalistes du monde. Il a ainsi confirmé être en couple avec une très jeune femme. De retour à la télévision dans la série le remplaçant à partir du 27 mai 2024 sur TF1, Joe Estar enchaîne les projets. Parmi eux, un documentaire est à l'écriture sur le Chlordécone, un single baptisé « D'où je viens avec vilain chœur », deux livres, le code pénal en argot co-écrit avec Polo Labrèze et Super Tanker, et la tournée Joe Estar Sound, système qui se poursuit cet été. Côté chœur, le rappeur de 56 ans n'est plus sur le marché des célibataires. J'ai une fiancée, très jeune confie-t-il aux journalistes du monde, ajoutant dans la foulée, histoire de ne jamais laisser transparaître son côté sensible, avec le sport et la dopamine, je suis un peu moins désagréable. Très discret, il n'aindira pas plus. S'agit-il de Jade Colleur, chanteuse avec laquelle il a collaboré sur le titre « Dernière cigarette » ? Elle m'a dit oui, écrivait ainsi Joe Estar sur un cliché du couple posté en Story Instagram en octobre 2022. La jeune femme avait elle aussi partagé sur les réseaux plusieurs messages de félicitations de ses proches, « Jane profite pour lui souhaiter tous mes voeux pour ses fiançailles » avec Joe Estar. Une histoire qui avait fait parler mais qui n'était pas réelle. Joe Estar dans un projet surprenant Joe Estar s'est également essayé à la mise en scène avec cette petite musique que personne n'entend, seule en scène sur la condition féminine de Clarisse Fontaine, à l'affiche de février à avril. L'artiste avait pour le moins été surpris d'être approché pour ce projet vu les affaires qu'il a eues par le passé. « J'ai dit à Clarisse, tu es au courant quoi avec moi, condamnée à 14 reprises par la justice, dont 4 fois pour violence, on va se faire défoncer ? » a-t-il commenté à l'époque, comme il le rappelle au Monde. La vie amoureuse de Joe Estar par le passé, Joe Estar a été en couple avec l'actrice Béatrice Dahl puis avec Léola Dixmi avec laquelle il a eu ses deux fils, Matisse, née le 7 septembre 2005, et Khalil, née le 15 août 2007. Il a ensuite été le compagnon de la réalisatrice Mayouane puis de Karine Lemarchand en 2018. Il est également papa de Marcello, né en janvier 2015. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada